Mesdames et Messieurs les représentants, la séance est reprise. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour. Je vous avais invité à être ici à 9h, et moi j'étais à 9h moins 5, et je vous attendais ici. Alors, respectez, et je crois qu'il faudrait qu'on démarre à l'heure qu'on vous demande d'être présent et que tout le monde soit là. Prenez cette bonne habitude. Alors, nous allons donc examiner le rapport numéro 54-2010 relatif à un projet de délibération, instaurant un dispositif de relance dit « prêt d'accès à la propriété » consistant en une réduction du coût des emprunts immobiliers. Alors, je demande donc au gouvernement, ministre, d'exposer l'économie générale du projet. Monsieur le ministre. Bon, alors, je demande au rapporteur, madame Liliane Marie-Télangui, il est d'autorité de présenter le rapport. Vous avez la parole. Marroum, monsieur le président, monsieur le ministre, Yorana, Mesdames et messieurs les représentants, amis, journalistes, Kouroura. Par lettre numéro 4-930-1 du 9 juillet 2010, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération instaurant un dispositif de relance dit « prêt d'accès à la propriété » consistant en une réduction du coût des emprunts immobiliers. Le prêt d'accès à la propriété PAP vise à adosser le besoin d'une impulsion économique en faveur de l'emploi dans le secteur de la construction et de l'habitat des particuliers à la satisfaction de la demande d'accès à l'habitat sous critères sociaux. Ce dispositif étant ainsi, dans un cadre rénové, l'incitation à l'investissement sur la participation du pays à la charge des taux d'intérêt des prises immobiliers contractées par les particuliers. Le prêt d'accès à la propriété aménage son éligibilité dans le souci d'une meilleure adéquation aux besoins d'une population cible à faible revenu en tenant compte des réalités sociales. En effet, les circonstances économiques que traverse le pays soulignent d'une part l'urgence de mesures de sauvegarde de l'emploi dans le secteur de la construction et de l'habitat, et d'autre part, la nécessité d'une meilleure prise en compte des freins à l'accès à la propriété de ménage à faible revenu. À ce titre, le PAPE améliore l'adéquation aux attentes économiques et sociales de nos concitoyens. Ainsi, la bonification à la charge du pays est fixée en fonction des revenus du ménage emprunteur, sauf certaines conditions. Comment un des deux membres du ménage qui acquiert le logement et en devient propriétaire soit pris-moi accédant à la propriété immobilière en Polynésie française, ne pas être propriétaire déjà d'un logement ou de pas de SCI en Polynésie française. Deuxième condition, de disposer de revenus nets mensuels par ménage emprunteur inférieur à 500 000 francs. Deuxième condition, d'avoir un projet d'acquisition d'un logement neuf ou de construction d'un logement neuf pour en faire son habitation principale. Quatrième condition, de financement par crédit bancaire à l'habitat plafonné à 30 millions de francs sur une durée de remboursement maximale de 25 ans, dont l'allocation offensée ne peut excéder 60 % du prix, pour une valeur de terrain ne pouvant excéder 60 % du projet global. Alors, la bonification accordée par le pays varie en fonction du niveau de revenu des emprunteurs et favorise particulièrement les revenus les plus faibles. Aussi, un tableau vous est proposé, et je vous invite à le lire, normalement vous devez l'avoir déjà fait. Alors, seuls sont par ailleurs éligibles à cette bonification d'intérêt, les prêts bancaires d'accès à la propriété accordée à compter de la date de signature des conventions conclues entre le pays et les banques, dont la limite de l'encours total de ces prêts fixés à 3 milliards. Toutes banques signataires des conventions concernées confondues. Tel est donc l'objet du projet de délibération si joint que je vous demande et que je propose à mes collègues de l'Assemblée de la politique française, au nom de la Commission des affaires civils, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale, d'adopter. Voilà, M. le Président. Merci, Mme le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Pour ce rapport, nous avons 49 minutes de discussion et le groupe UPLD dispose de 10 minutes, le groupe TOTATOWAïa de 10 minutes, le groupe TAHORAHURADIRA de 10 minutes, le groupe YORADFENOA de 10 minutes et les noms inscrits de 3 minutes chacun. Alors, j'appelle l'intervenant du groupe YORADFENOA à prendre la parole. Mme Maynassage, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le ministre et ses collaborateurs, chers collègues, chers publics et oranins. Alors, sans refaire le point sur le détail de ces mesures, mon intervention sera plus générale sur ces trois nouveaux dispositifs. Avant de rentrer sur les avantages que pourraient offrir ces dispositifs, je voudrais quand même rappeler quelques chiffres. 98 000, c'est le nombre de tonnes en moins que nous avons importées, tonnes en moins de ciment importées en 2009. C'est moins 35 %. C'est le niveau le plus faible depuis 1998. C'est pour le secteur de la construction du bâtiment entre 10 et 15 % de baisse de leur chiffre d'affaires. C'est moins 7 % d'emploi. Voilà aujourd'hui où se situe, dans quel état est aujourd'hui le secteur de la construction du bâtiment. Lorsqu'on sait que souvent, je me rappelle toujours de cette phrase, type des pays en bonne santé, c'est qu'en bâtiment va, tout va. Et bien, effectivement, quand bâtiment ne va pas, tout ne va pas. Il faut comprendre que c'est un secteur clé qui est au cœur, finalement, d'un développement économique, puisque ça a des répercussions derrière. Ça a des effets induits extrêmement positifs pour tout pays. Et en même temps, la situation de ce secteur permet aussi de prendre la température, parce que c'est très symbolique, que ça nous permet de prendre la température de l'état économique d'un pays. Donc je voudrais quand même, chers collègues, partager avec vous ces quelques chiffres qui sont très démonstratifs de la santé, la mauvaise santé économique du pays et de ces difficultés, des difficultés que l'on vit aujourd'hui. Et surtout, derrière ces chiffres, pensez aussi, pensons ensemble, aux hommes et aux femmes qui, justement, ont perdu leur emploi ou ont leur emploi menacé aujourd'hui. C'est en ce sens que ces nouveaux dispositifs sont proposés, parce qu'en parallèle, il faut aussi le préciser, un dernier chiffre, assez stupéfiant et paradoxal, c'est que le niveau d'épargne aujourd'hui des ménages est de l'or, on nous dit, d'environ 300 milliards. Ça veut dire qu'en banque, aujourd'hui, les Polynésiens conservent un matelas qui équivaut à peu près à 300 milliards de francs, un niveau aussi jamais atteint. Il me semble qu'on est même allé jusqu'à 400, 500 milliards, on parlait de ces chiffres-là l'an dernier, c'est pour vous dire à quel point les ménages aujourd'hui sont inquiets dans leur avenir, n'osent plus dépenser, n'osent plus investir, réfléchissent, font retarder leur décision d'investissement, parce qu'ils n'ont pas confiance dans ce que nous leur proposons aujourd'hui. C'est la réalité de ce que vivent les ménages, sans compter le fait que, bien entendu, une partie d'entre eux subissent aussi des problèmes d'emploi et donc cette précarité va avoir un impact sur leur décision d'investissement. À cela s'ajoute aussi, dans ce contexte morose, la frilosité des banques. Il faut le dire, beaucoup le dénoncent. C'est dans ce contexte, je le rappelle, que ces mesures sont proposées. Donc j'aimerais que, vraiment, nous ayons tous ça en tête, quand on va étudier ces textes, au-delà des remous qu'il y a dans cette Assemblée que nous vivons en 1957, pensant à ce contexte qui touche des milliers de familles. Nous avons, vous le savez, une économie qui est basée, une fiscalité qui est basée beaucoup sur la consommation. Et ça aussi, ça a forcément un impact sur nos recettes fiscales, ce qui induit, c'est un peu le cercle vicieux, ce qui induit une forme de récession. C'est aussi dans ce cadre-là que ces mesures vont permettre à la fois de, finalement, motiver les ménages à décider d'investir, là où peut-être ils hésitent encore, il faut le dire. Et c'est aussi des mesures, et là, je remercie l'équipe qui a travaillé là-dessus parce qu'on va nous dire, oui, mais il y a le PHB, le PAB, et c'est pour ça que c'est important de souligner les nouvelles nuances de ce dispositif. C'est qu'au-delà de l'aide à la décision, ce sont des nouvelles mesures qui ont élargi le champ d'éligibilité des ménages. Et vous l'avez remarqué, sur deux de ces mesures, on déplafonne, on permet aussi à des ménages dont un des deux conjoints a déjà investi de pouvoir quand même bénéficier de ces mesures. On en a débattu en commission, certains ont dit pourquoi, il faut prioriser, mais je rappelle que nous sommes sur des mesures de relance économique. On essaye de privilégier, de toujours garder un caractère social, mais ce n'est pas une mesure sociale. C'est une mesure pour justement booster, relancer ce secteur dont je viens de parler, un secteur qui est vraiment en souffrance. Et c'est là que je demande aussi au ministre d'être vigilant, c'est que, vous nous l'avez dit, monsieur le ministre, vous ouvrirez ces mesures que dans une certaine période de temps pour justement ne pas tomber dans les travers du PRB-PHB, mais bien de cibler une période pour motiver et favoriser un regain économique, en tout cas de ces secteurs. Bien entendu, c'est vrai aussi, et je rejoins aussi l'avis de quelques-uns sur ce sujet, ce n'est pas la panacée. Nous sommes d'accord et nous vous encourageons, monsieur le ministre, à continuer à développer des nouveaux dispositifs toujours plus incitatifs parce que nous pensons quand même que c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut continuer à favoriser l'investissement des ménages et il y a une panoplie de mesures qui pourraient le favoriser. Voilà, en gros, ce que je dirais sur ces dispositifs. Je reviens sur des points forts que j'ai notés, donc, c'est cette souplesse des critères d'éligibilité par le déplafonnement, par l'ouverture aux ménages dont un est déjà propriétaire. Je rappelle aussi un autre point fort, c'est qu'il y a une meilleure prise en compte du coût du foncier. Et c'est là que je dis qu'il faut aller plus loin parce qu'effectivement, si on ne regarde que sous la lorniette de l'économie, on va toujours se buter à un manque de transversalité, parfois de cohérence avec une politique du logement qui pourrait, en un moment, travailler aussi à la mise sur le marché de terrains beaucoup moins chers, beaucoup plus accessibles. Ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé. Donc, malgré tout, ce dispositif, qui est un dispositif ponctuel, répond à une problématique évidente que beaucoup de jeunes ménages rencontrent, c'est le coût du foncier, et on passe donc d'une prise en charge de 50 à 60 % pour l'acquisition, et surtout, donc, de manière très cohérente, on passe d'un montant d'emprunt de 20 millions à 30 millions. Donc ça, c'est un deuxième point fort. Et le troisième point fort, il faut quand même le souligner, bien que j'ai vu votre amendement, mais on va l'approcher vu les taux que vous nous avez annonciés hier, c'est l'amélioration de cette bonification qui est offerte par le pays, et qui va permettre quasiment demain d'offrir des prêts à taux zéro, qui avoisineront le prêt à taux zéro pour les ménages de moins de 300 000 francs de revenus. Donc voilà, pour ma part, ce que je pense être vraiment extrêmement positif dans ces nouveaux dispositifs. Néant, et donc, forcément, notre groupe va soutenir en toute cohérence, comme nous l'avons fait en commission, contrairement à certains, soutenir ces dispositifs, comme nous nous sommes battus hier, pour soutenir son financement. C'est là toute mon inquiétude. Aujourd'hui que nous sommes spécialement réunis pour parler de ces nouvelles mesures, j'espère que nous irons au bout de toutes les contraintes et de tous les freins que vous risquez de rencontrer, par le fait que certains de cette Assemblée, toujours pour les mêmes raisons, je ne vais pas revenir dessus, ont choisi, non pas d'aider à hauteur de 65, mais vraiment pour embêter de rester à 85, contrairement à ce que j'ai entendu hier après-midi. Mais en cas de Timini, hier soir, quand il n'y a plus personne, finalement, on reste à 85. Donc là, on va d'incohérence en incohérence. C'est pour ça que je voudrais dépolitiser, dédémagogiser ce débat, et c'est pour ça que j'ai insisté sur ces premiers chiffres. Et je vous invite tous à revenir sur cette décision, essayant ensemble de trouver des moyens d'augmenter. J'encourage le Président à revenir avec un collectif très bientôt pour réabonder. Pour terminer, je voudrais quand même vous faire part d'une réflexion personnelle plus générale sur le secteur du logement qui, forcément, est concernée par ces nouveaux dispositifs. et je regrette que notre ministre du Logement ne soit pas à vos côtés. Elle était là toute la journée hier, on ne l'a pas entendue. Et aujourd'hui, où on parle quand même de sujets capitaux pour le bien-être des familles et la qualité de leur habitat, elle n'est pas là. Bon, je le regrette. Je suppose qu'elle doit, bien entendu, avoir aussi des choses à faire. Mais quand même, vu en plus l'ampleur des débats sur ces sujets, sachez que je le regrette vivement. D'autant que mes interrogations se posent essentiellement sur la cohérence des politiques du logement et des aides que nous accordons en matière de logement. Il y a aujourd'hui une panoplie de dispositifs. On a les aides à la construction. On ne sait même plus qui gère quoi, je vous avoue, M. le ministre, un coût au PH, un coût au ministère de la Solidarité, un coût au logement, un coût chez vous, un coût aux finances, un coût au contribu pour la déficit, peut-être. Les affaires économiques qui, eux, gèrent, censés en tout cas gérer comme ils peuvent, le contrôle. Alors ça, c'est le premier point technique. Comment on contrôle ? Est-ce qu'on peut avoir un bilan concret des actions de contrôle que vous menez, pour en tout cas les dispositifs que vous gérez ? Est-ce que vous discutez ensemble d'une politique globale et plus cohérente des aides du pays en matière de logement ? Ça m'amène à vous poser une deuxième question aussi technique sur la cumulabilité de ces aides. En clair, j'ai un PAB aujourd'hui, j'ai un PAB, j'ai fait un prêt, j'ai acheté une maison et mon conjoint, donc lui, n'est pas propriétaire, rentre dans le cadre de votre dispositif. Mais est-ce que l'on doit préciser que le logement initial n'a pas été aidé ? Enfin, voilà. C'est un peu toutes ces questions de cumulabilité, est-ce que ça posera problème ou pas ? Est-ce qu'on peut cumuler ? Est-ce qu'on peut cumuler comme avec le PAB ? Est-ce qu'on peut cumuler cette aide avec l'aide à la construction qui, je l'appelle, est de l'ordre, je crois, de 20 000 francs par mètre carré plafonné à 3 millions ? Il me semble. Mais enfin, c'est un dispositif qui est en cours. On a voté des crédits pour cette année. Est-ce qu'on pourra cumuler ? Voilà. Donc, des questions sur le contrôle, des questions sur la notion de cumul des aides. Et puis, un dernier point aussi que je voudrais souligner, c'est... Enfin, pas souligner, c'est une sollicitation que je vous fais, M. le ministre. Pour quelles raisons ? Parce que vous êtes aussi ministre de l'énergie. Et nous ne sommes, certes, sur une mesure ponctuelle, mais une mesure qui va engager un investissement à très long terme pour les familles. C'est du 20 ans. C'est-à-dire que dans 20 ans, les logements que nous financerons aujourd'hui seront encore en place. Et nous savons tous que nous sommes aujourd'hui à la veille d'un véritable engagement de tous les pays, je vous dis, la population est déjà dans cet engagement. C'est aujourd'hui officiellement les institutions qui doivent les mettre en œuvre. Mais nous allons vers l'ère de l'écologie, l'ère où nous devons favoriser les énergies propres. Alors, c'est vrai, dans ce contexte de crise, on va me dire que c'est un petit peu peut-être superflu, mais je le rappelle, ces logements dans 20 ans seront encore là. Et là, ce jour-là, peut-être que ça coûtera encore plus cher au pays de devoir rénover pour les mettre aux normes parce que je suis persuadée, je fais partie des personnes qui sont convaincues que dans 20 ans, ce sera une évidence et nous l'imposerons aux familles. Parce que de toute façon, nous n'aurons plus le choix. Donc, c'est une sollicitation pour savoir s'il serait possible de pouvoir aussi, à travers ces dispositifs, inciter les familles à s'équiper de moyens d'utilisation d'énergie propre, que ce soit le solaire, mais pas simplement les panneaux solaires comme qui sont aujourd'hui déjà aidés via la défice, mais c'est aussi tout le reste, c'est aussi l'assainissement, c'est aussi la récupération des eaux, c'est aussi, vous le savez, on en avait parlé ensemble, et je sais que vous êtes dans cet état d'estrie, mais de déconstruction HQE, de haute qualité environnementale qui intègre des systèmes de ventilation naturelle, enfin bref, il y a toute une panoplie de choses, l'utilisation de climatiseurs propres avec des gaz propres, des luminaires, voilà, c'est toute une panoplie d'outils, et je crois que c'est peut-être aussi l'occasion pour nous à travers ce dispositif, ou peut-être plus tard, mais d'y réfléchir et d'ores et déjà aujourd'hui, quasiment rendre cela systématique dans toutes les mesures que nous proposons en matière de logement. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous aurons l'occasion après sur chacun de ces textes de nous exprimer plus en détail sur les nuances de ces dispositifs. Merci. Merci, Madame Ménatage, vous avez dépassé six minutes. Bon, c'est pas mal, hein ? Mais dans le prochain dossier, on va réduire votre temps. Je vous rassure, justement, je fais une inter pour les trois. Oui, je vous remercie. Alors, j'invite donc l'intervenant non inscrit à prendre la parole. Madame Etilta Poulain, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers publics, Messieurs et Mesdames les journalistes, Yorana. Il n'est plus temps de le répéter encore. Nous sommes au cœur d'une crise sans précédent. Notre instabilité latente fait clairement fuir les investisseurs et ceux qui sont déjà sur notre sol souhaitent prendre leurs jambes à leur coup et partir aussi rapidement que possible. La conséquence directe de notre incompétence flagrante et je dis bien notre incompétence, bien que me plaçant plutôt du côté des spectateurs des jeux politiques incessants, cette conséquence directe est indubitablement une baisse fulgurante de notre activité économique. La voilà la réalité. La dernière publication de l'ISPF nous l'a clairement exposée. La vie économique en Polynésie est au plus bas. L'emploi dans tout secteur est en baisse. Mais le secteur des BTP est incontestablement le secteur le plus fortement touché par cette crise. C'est pourquoi, mes chers collègues, le temps n'est plus aux négociations. le temps est à l'action. D'ailleurs, en parlant d'action, je tiens à remercier ici l'initiative de notre ministre de la Reconversion économique qui, grâce à ces mesures, nous permet d'espérer la relance d'un secteur en péril et de facto le regain de l'activité économique polynésienne. En effet, ces mesures répondent directement aux difficultés d'achat de logements par les minages et au ralentissement de l'activité du BTP. Il est clair que le logement est déterminant pour la conjoncture, mais aussi pour l'emploi d'aujourd'hui. Pour autant, l'acquisition d'un bien tient de nos jours plus du rêve que du palpable pour une grande partie de la population. Le resserrement des conditions d'octroi des crédits immobiliers par les banques conjuguées à la hausse des taux d'intérêt interdit pour beaucoup l'accès à la propriété. C'est pourquoi M. le ministre nous a informés lors de la Commission qu'il était actuellement en négociation avec les banques pour obtenir des taux de départ avantageux pour que les ménages les plus modestes puissent bénéficier d'un taux quasi nul grâce à l'effet de la bonification. Alors oui, ces mesures d'urgence sont nécessaires et elles obtiennent mon plus grand soutien, mais ces mesures doivent être l'amorce d'un chantier de plus grande envergure. Je veux parler ici de toutes les mesures pérennes qui pourront être mises en place dans le logement général et plus particulièrement aux conditions d'accès à la propriété proposée aux ménages à revenus moyens. Ne vous méprenez pas, je pèse l'importance des dispositifs que nous étudions aujourd'hui. Il est évident qu'ils permettront de sauver des emplois dans un secteur déjà sinistré. Il est évident qu'ils permettront aux ménages d'accéder à la propriété. Mais il est tout autant évident que nous avons ici affaire à des dispositifs ponctuels des mesures d'urgence qui répondent à une situation d'urgence et qui n'ont pas vocation à être maintenues ad vitam aeternam. Alors, je souhaiterais que M. le ministre puisse nous indiquer prochainement les mesures permanentes qu'il prévoit de mettre en place pour éviter qu'un fossé se creuse à nouveau entre l'offre et le besoin de logement. car une fois les enveloppes dédiées aux dispositifs PIN, PAP et PIL vidées, surtout qu'elles ne sont plus que de 85 millions puisque l'Assemblée a refusé de pensionner dans ses réserves, ce fossé risque de se creuser à nouveau, ce qui empêchera les jeunes d'accéder à la propriété et même de se loger décemment. Je compte donc sur vous, M. le ministre, pour garantir la pérennité de l'accès à la propriété des revenus moyens. Je vous remercie de votre attention. Merci, Mme Guillaume-Foulaire. J'appelle maintenant l'intervenant du groupe UPLD à prendre la parole. M. Hedohiti Tifare, de vous avez la parole. Préteni Tauhanoui, Patrehaou, Kuraura, Tato Boroa, Manava, Mava, Yorana, Parime, Keta, Po, Terfo, Po, Teaniyae, Terfo, Herhei. Mérhei, Tamanan, Tau, Hina, Rowe, Touni, Eti, Tumuparo, Woparo, Inanheida. Tia Turiru Wou e te mahana Tatou e Maroparoa e. Nôte maite e o te Whenua, nôte maite e o te Nuna e nôte maite e o te Motamari e Hi-Ai nei te thai mou wha'anhor a papu. Iketeme Tatou i Tuatapopae maiti ei te raraport à ta commission d'enquête e e hát mea i wha'otihierdo i roto o te parou o te patura i roto i te parou o te hor ama i roto i te parou o te paru ai tata imoe tumai i o tumo onar heiro e onahu tuai meke dhau hareruai e ta fore e hareruai api tautini e chanere te marmar mar mar tatu te nei te tuhi ame nei te te he whan hora me oa hoa no te ie ia mou utu a whare e nén he mou hoa e orotoi te whan hora na mua ro he me tatu ene e te ma whan hora o te ruihia ap or ar he ke te me mana et pe ap et pe as be e te hamon or ou te ma mon ou tau i tū taram hana e mat he ti piti tauti nye hoa parour awo e yem oe hi ato te mou mutu paturuhi ame ne usant al tahi atao te inama piti muntah iti muri te ite ratatou piti noe nye chane reo ke tatuar ato te mou ata i phan o te tauturu no te mou mutu te ite rea tato e ae tatarapur ae i tato ono ahi ae ae prou et raprou noe nye tauti mou numera te tauti tomit tauti me marmarmarmaru Sous-titrage ST' 501 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 sur chacun d'eux, que nous recherchons bien à finalement atteindre, je dirais, trois objectifs principaux à travers ces dispositifs. Le premier est bien entendu d'essayer de stimuler l'économie polynésienne, en particulier dans ce secteur du bâtiment, et je dirais en particulier dans le secteur du second oeuvre du bâtiment, donc des petites entreprises, et vous savez que principalement dans ce secteur, nous avons des entreprises de moins de cinq salariés, qui pourraient, je le souhaite de tout cœur, bénéficier, on va dire, de cet attrait nouveau de constituer ces dispositifs pour l'investissement des ménages. Donc il y a aussi, il y a bien une vocation de stimulation économique. Je préfère parler de stimulation que de relance, mais je m'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Il y a bien aussi un objectif d'accession à la propriété, en particulier avec le PAP, le prêt d'accès à la propriété, qui sera cumulable avec également la prime à l'investissement, la PIM, et qui, je l'espère, donc, en cumulant ces dispositifs, permettra à beaucoup de jeunes ménages, gagnant moins de 500 000 francs, eh bien, de pouvoir enfin accéder à la propriété, à la fois avec une bonification d'intérêt, qui aura le mérite, eh bien, pour certains, d'accéder tout bonnement au crédit. Et je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure pour vous démontrer que, hormis cette bonification, un certain nombre de ménages, en particulier de moins de 300 000, n'accèdent pas du tout au crédit, mais également de parfaire leur investissement, voire de mieux aménager ou de meubler leur habitat à travers la prime d'investissement qui est cumulable. Et enfin, le troisième objectif, il est bien celui de l'emploi et de la préservation des emplois de ces entreprises du bâtiment dont je parlais tout à l'heure. Car nous savons, et Mayna Saj a rappelé quelques chiffres, l'observatoire du BTP, d'ailleurs, que nous avons réuni il n'y a pas longtemps, a bien fait état d'une crise encore plus accrue dans ce secteur du bâtiment. Si on prend habituellement le secteur du bâtiment et des travaux publics, le bâtiment a tout de même beaucoup plus souffert, globalement, dans ce secteur du BTP. Alors, le PAP, en résumé, vise bien à soutenir ces jeunes ménages, en particulier les plus défavorisés, les plus démunis. Et c'est pour cela que nous avons proposé une gradation, finalement, de l'aide du pays en fonction du niveau de revenu, en mettant donc un curseur à 300 000 francs, où là, la bonification d'intérêt du pays sera plus importante, donc, sur ces plus petits revenus. Nous avons aussi tiré les leçons du PAB et du PHB en essayant déjà d'améliorer un peu plus ces dispositifs. Et c'est pour cela que je n'ai pas souhaité simplement renouveler le PAB et le PHB. Vous verrez dans la complémentarité des dispositifs. Le logement concerné, donc, dans le PAP, devra, bien entendu, être destiné à l'habitation principale du ménage durant au moins 5 ans. Les ménages bénéficiaires ne doivent pas être déjà propriétaires, mais nous l'avons élargi un petit peu, ou l'un des deux membres du ménage, en tout cas, ne doit pas l'être. Parce que nous avons aussi, eh bien, tiré les leçons d'un certain nombre de personnes qui ont pu, au titre du PHB, acheter un studio, acheter un petit appartement en tant que jeunes, mais qui, depuis, se sont mis en couple et ont besoin, eh bien, d'accroître les murs. Alors, quand c'est un appartement, c'est difficile de pousser les murs, mais qui ont bien, maintenant, un projet à deux de vie. Et donc, on ne voulait pas non plus les bloquer et le PAP leur sera accessible également. Donc, c'est bien si l'un des deux membres du ménage n'est pas propriétaire et que c'est le ménage qui fait l'acquisition ou la construction du nouveau logement, il sera également éligible. Les logements concernés doivent être neufs, certificats de conformité de moins de six mois. Là, c'est plutôt pour les appartements, mais pour les constructions, donc, c'est bien du neuf. Et nous avons donc proposé une prise en charge, vous l'aurez tout à l'heure par amendement, donc, par la Polynésie française, de quatre points pour les revenus inférieurs à 300 000 et de trois points pour les revenus entre 300 et 500 000. Ce qui nous emmènera à des taux de sortie inférieurs à 1 %, donc, entre 0 et 1 %, ce qui me semble être tout de même de bons taux de sortie. Un montant maximal d'emprunt bonifié qui pourra monter jusqu'à 30 millions au lieu de 20 pour le PHB et une durée maximale du prêt qui pourra aller jusqu'à 25 ans. Il ne s'agit pas d'encourager forcément tous les ménages à s'endetter sur le très long terme, mais ça permettra, avec une durée plus longue, de faire passer le crédit d'un certain nombre de ménages, surtout les plus bas revenus, qui n'acceptent pas à la propriété s'ils ne peuvent pas étaler un peu plus leur remboursement. Parce qu'il faut bien qu'il reste aussi de l'argent pour continuer à vivre et faire vivre sa petite famille. Le prêt incitatif au logement a une vocation un peu plus de stimulation. Puisque, vous l'avez vu là, nous allons encourager, mais avec une bonification quand même moins importante du pays, les personnes qui peuvent déjà avoir un logement, mais qui souhaitent en construire un autre, qui souhaitent en acquérir un autre neuf, ou qui souhaitent tout simplement agrandir ou réaménager, améliorer leur logement actuel. Donc, ça a une vocation plus large, mais c'est clairement aussi une vocation, eh bien, de stimulation plus forte, puisque ça doit donner des chantiers à nos petits entrepreneurs dans le bâtiment. Avec ce PIL, vous verrez donc que nous proposerons une bonification de 3 points en dessous de 300 000 francs, de 2 points entre 300 et 500, et d'un point seulement au-dessus de 500. Mais il s'agit, avec ce petit point de bonification, eh bien, de décider ceux qui ont la capacité aujourd'hui d'investir, éventuellement ceux qui ont de l'épargne, comme on en a parlé hier avec le sénateur, l'épargne qui n'appartient pas aux banquiers, mais aux personnes qui ont placé leur épargne, eh bien, de mobiliser cette épargne sur des projets, en complément des crédits qu'ils pourraient faire pour réaménager ou acheter une autre maison, ou la faire construire plutôt. Donc ça, c'est la vocation, on va dire, du PIL. Le montant maximal de l'emprunt bonifié est de 20 millions, durée maximale du prêt 20 ans. Donc on n'est pas allé les temps jusqu'à 25 ans, parce qu'il n'y a pas une dimension d'accession à la propriété. L'achat du terrain, donc, peut être pris en compte à hauteur de 50 %, alors que sur le PAP, comme l'a souligné Mme Sage, on est bien monté à 60 %, prenant en compte, effectivement, le prix du foncier, en particulier dans l'agglomération, la grande agglomération de Paella Mahina, où le prix du foncier, aujourd'hui, coûte tout de même assez cher et pèse fortement dans les projets immobiliers. Ensuite, vous avez une prime à l'investissement des ménages, PIM, qui est un dispositif, là, complètement novateur. J'ai essayé, là, de vous proposer, on va dire, une petite innovation, mais qui viendra à la fois accompagner les mesures d'accession à la propriété, puisqu'elle est cumulable avec le PAP, mais aussi stimuler, encore davantage, je l'espère, la décision d'investissement des ménages. Le mécanisme macroéconomique est assez simple, puisque vous voyez que, finalement, cette prime va consister à reverser directement une subvention, parce que c'est une prime à quelqu'un qui va emprunter, qui va faire un emprunt pour la construction ou l'aménagement, équivalent à 10% du montant du prêt. Néanmoins, cette prime va être plafonnée à 1 million, c'est-à-dire 10 millions d'investissements de prêt éligibles. Si quelqu'un emprunte 8 millions, la prime sera 10%, donc de 800 000. Si l'emprunte 12 millions, la prime étant plafonnée sur les 10 millions, elle ne sera que d'un million. C'est-à-dire qu'il faut mettre un plafond dans un souci de bonne gestion budgétaire. Vous savez, les 165 millions dont on a parlé hier, qui reviendraient. Et l'intérêt de cette prime, elle ne sera pas cumulable, par contre, avec le PIL, mais sera cumulable avec le PAP. Donc, pour les revenus les plus modestes qui souhaiteront bénéficier du prêt à l'accession à la propriété, cette prime sera versée dans le cadre d'une construction, à hauteur de ce que je viens de vous indiquer, au moment du dernier déblocage du prêt. Vous savez que lorsqu'on emprunte pour construire, la banque ne débloque pas tout d'entrée, de manière à pouvoir aussi suivre, en fait, l'investissement et être sûr que les travaux sont bien montés et que l'emprunt correspond bien à ce qu'ils ont pris. Et j'ai souhaité que cette prime soit versée au moment de ce dernier déblocage, parce que dans 70% des cas, un certain nombre d'entre vous ont déjà été confrontés à ça, quand on arrive au dernier déblocage, en général, eh bien, il y a deux fenêtres de plus qu'on a pu rajouter, il y a la chambre du bébé que la maman a voulu agrandir un peu, la béanderie n'a pas été prévue à la bonne taille, et monsieur, plutôt que de faire une clôture avec un grillage simple, a voulu faire une clôture en bois. Ça, c'est la vie de tous les jours. Et c'est en général, dès le troisième déblocage, le prêt n'a pas encore été remboursé, on n'a pas encore commencé à rembourser le premier franc, qu'on revient voir son banquier pour dire, je voudrais bien une rallonge. Eh bien, la vocation de cette prime est d'accompagner, justement, notre porteur du projet qui est en train de construire sa maison à ce moment fatidique, où il ne va pas forcément obtenir la rallonge. D'autant plus, si on est sur des très faibles revenus, en général, il va être aux limites de sa capacité d'endettement. Et donc, la prime va apporter, je le souhaite, donc, ce petit volant financier supplémentaire qui pourra peut-être finir, permettre de finir la barrière, de rajouter les fenêtres demandées par madame ou monsieur, mais aussi, éventuellement, d'aménager l'intérieur, voire de meubler. C'est là la petite innovation, parce que, bien entendu, aussi souvent, dans un projet immobilier, on a prévu les murs, mais on n'a pas trop prévu ce qu'on met entre les murs. Donc, tout ça, à vocation, a bien aidé le ménage à faire aboutir son projet d'aménagement. Le raisonnement macroéconomique est simple. Si vous raisonnez sur 10% du montant du prêt que vous restituez finalement au ménage immédiatement, à ce moment fatidique où, de toute façon, il va le dépenser, dans le cadre de son projet immobilier, vous récupérez, à minima, 16% de TVA dans les dépenses qui sont faites par ailleurs, par cette somme. Donc, budgétairement, le gouvernement s'y retrouvera, le pays, pardon, le gouvernement, le pays s'y retrouvera, puisque 10% d'investis vont se retraduire de toute façon fiscalement. Parce que ça va se traduire par des dépenses. Et tout le monde s'y retrouve. Le bénéficiaire aura pu avoir son volant supplémentaire d'investissement pour réaliser son projet. et budgétairement, on va dire que l'opération sera neutre. Donc, c'est important, je crois, de soutenir également ce dernier dispositif qui est un peu innovant et nous en mesurons ensemble la portée, le succès éventuel ou les éventuelles améliorations que nous pourrons y apporter dans le temps si vous souhaitez par la suite qu'un ministre de l'économie, quel qu'il soit, renouvelle l'opération. Ce qui est important aussi dans ce cadre-là, nous avons fixé des fenêtres d'opportunité. Parce que pour pouvoir faire de la vraie relance, il faut à un moment dire que si vous souhaitez investir, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, vous avez deux enveloppes sur le PAP et sur le PIL de 3 milliards, ce qui fait quand même 6 milliards d'investissement. Mais très clairement, les premiers arrivés seront les premiers servis. Il faut consommer ces enveloppes. Et sur la prime, la limite a été placée au 31 décembre 2011. Ça veut dire aussi que c'est maintenant qu'il faut investir. Entre maintenant et le frontière décembre 2011. De manière à ce que les gens se disent, eh bien, je décide aujourd'hui d'investir parce qu'il y a les dispositifs. Et par ce biais-là, je pense que nous allons mobiliser aussi cette épargne qui dort aujourd'hui dans les banques. Parce qu'un certain nombre, il faut se le dire, notre instabilité politique, la situation de crise, eh bien, encourage ceux qui ont les moyens à garder ces moyens et à les faire dormir dans les banques. Et décourage ceux qui n'en ont pas parce qu'ils ne peuvent pas accéder à ce type de crédit. nous essayons avec ces mesures à la fois de permettre à ceux qui n'ont pas accès au crédit de pouvoir y accéder et puis à ceux qui en ont les moyens à travers le PIL et bien à mettre en oeuvre ces moyens pour que ça fasse tourner l'économie. Alors, il y a eu beaucoup d'interventions sur les différents dispositifs. Merci pour les suggestions, pour effectivement les critiques constructives qui ont été formulées. Je vais vous dire qu'il y a effectivement nécessité urgente, je pense, de mettre en place ces mesures. Comme je l'ai annoncé dès le départ, il ne s'agit pas là du plan de relance du ministre de l'Économie. Je l'ai annoncé directement, ce sont des premières mesures de stimulation économique. j'ai réuni un comité d'action pour le redressement économique, le CARE, vous comprenez le petit jeu de mots compte tenu de la santé économique du pays, qui est en train de peaufiner ses travaux et je souhaite pouvoir, début septembre, ou en tout cas dans le courant du mois de septembre, proposer un plan d'action plus global de stimulation et de redressement économique. Je ne parle pas des finances publiques qui ne sont pas sous ma responsabilité, mais je parle bien d'économie. Mais en attendant les travaux du CARE, il me semblait nécessaire de proposer déjà des premières actions qui vont permettre de faire tourner la machine. C'est-à-dire, pendant qu'on réfléchit, il faut bien que l'économie puisse tourner. C'est l'objet de ces mesures. Alors, j'ai entendu hier certains parler de mesurettes. Ce ne sont pas des mesurettes. Parce que tout l'intérêt de ce dispositif est justement, avec peu de moyens finalement injectés par la Polynésie française, d'avoir un effet de levier énorme. Monsieur le Président, les 165 millions que je demandais, que je demande toujours pour ces dispositifs, correspondent à 0,1% du budget de la Polynésie française, qui est à peu près de 160 milliards. 0,1% pour aller derrière, provoquer peut-être 10 milliards d'investissements privés. Vous ne trouvez pas que c'est un effet de levier intéressant ? Je pense qu'il faut arrêter de considérer que plus on met d'argent, c'est-à-dire que ce ne sont pas des dispositifs qui coûtent des milliards, finalement, ce sont des mesurettes. non. Je crois que cette époque est révolue. L'intérêt aujourd'hui, c'est qu'au contraire, un franc d'argent public puisse entraîner 100 000 francs d'argent privé. Et c'est ça, l'innovation dans ces dispositifs. Mais quand on demande un franc, ne nous donnerait pas 50 centimes. Ce qui s'est passé hier. Alors, on ne va pas refaire le débat du collectif. J'ai l'impression qu'il y a eu d'autres enjeux que celui de mes mesures. Respecte le vote de l'Assemblée. Et je vais trouver les moyens, je suis en train de les chercher, pour que de toute façon ne soient pas pénalisés les bénéficiaires finaux, ceux qui ont un projet et qui attendent que ces mesures soient votées. Mais l'intérêt est bien celui-là. Je vous rappelle quand même que si nous atteignons ces 10 milliards d'investissements privés, il faut les mettre au regard des 33 milliards d'investissements publics qui sont réalisés à l'année. 33 milliards par an et ces 33 milliards ne sont pas forcément dans le bâtiment. Donc là, avec une centaine de millions, nous pouvons lever 10 milliards d'investissements dans le bâtiment. Donc avec un effet, on va dire, d'entraînement économique beaucoup plus fort. Dans les 33 milliards de l'investissement public, vous avez des routes, vous avez de l'acquisition foncière, vous avez des biens d'équipements qui n'ont pas forcément le même effet d'entraînement. Vous avez des études. Donc je voudrais aussi qu'on mette bien ça, on va dire, en parallèle. Donc ce ne sont pas des mesurettes, pas du tout. Ça vous permettra, si vous le votez, eh bien de déclencher 10 milliards d'investissements, c'est-à-dire le tiers de l'investissement public de l'année est uniquement dans le bâtiment. Donc je crois qu'il y a une portée économique très forte et immédiate. Sur la discussion sur les taux, comme je m'y étais engagé en commission des finances, eh bien j'ai veillé à ce que les banques puissent faire des propositions meilleures que celles qu'elles avaient faites initialement. Vous vous souvenez, je crois que c'est notre sénateur qui parlait hier de 6,5% sur le précédent PHB. Comme je vous l'ai annoncé, nous avons obtenu des taux entre 4 et 4,75% en taux nominaux, c'est-à-dire en taux de départ avant bonification. Ce sont les meilleurs taux jamais négociés avec les banques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques ont fait aussi un effort puisqu'elles ont abandonné la différence entre ces 6,5% et ces 4 ou 4,75%. Elles ont abandonné. Mais n'oublions pas que les banques prêtent le capital, c'est-à-dire qu'elles prennent le risque tout de même que l'emprunt au bout de 25 ans ne soit pas remboursé. Donc elles prêtent le capital. Donc non seulement elles prennent le risque et elles ont baissé les taux d'enquête. Alors certains me diront on peut toujours faire mieux. Oui, on peut toujours faire mieux. Mais en tout cas, moi, c'est le résultat que je vous propose. La commission s'est tenue il y a moins de 15 jours. Je pense qu'en 15 jours, c'est quand même pas mal. Et surtout, elles ont accepté en ces temps difficiles où les compromis bancaires, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ne remboursent pas les crédits, ont explosé, et bien tout de même de prendre le pari avec nous sur les 25 prochaines années pour cette activité de construction, donc de bâtiment dans le pays. Je crois que c'est important de le souligner. Ce qui nous permettra, avec l'amendement que je vous propose, et bien d'apporter ces taux entre 0 et 1% en fonction des niveaux de revenus. C'est la première fois qu'on proposera des taux aussi bas à l'accession à la propriété et à la stimulation économique dans le pays. Sur le cumul, en fait, entre les dispositifs, vous dire qu'on pourra bien accumuler la prime à l'investissement des ménages, la prime et le PAP. Ces deux dispositifs sont cumulables. on pourra éventuellement cumuler le PAP avec un ancien PHB si l'un des deux ménages a eu un PHB, un des deux membres du ménage. Si c'est le ménage en entier qui a eu un PHB, on ne peut pas cumuler parce que le PAP, c'est bien l'accession à la propriété. Il faut donc que le ménage ait un projet d'accession à la propriété. Le PIL est cumulable par contre avec un PHB dans la mesure où là on favorise un nouvel investissement quel qu'il soit mais c'est une bonification moins importante. Par contre, le PIL, le PIL ne pourra pas être cumulé avec la prime à l'investissement des ménages parce que, souvenez-vous, sur le PIL, nous n'avons pas des notions de revenus comme sur le PAP. Du moins, la bonification est moins importante et on donne même un point à ceux qui ont plus de 500 000. Donc, ils auront à faire un choix entre une bonification d'intérêt qui peut avoir un intérêt sur le temps ou la prime à l'investissement des ménages qui peut avoir un intérêt immédiat dans le cadre du projet qu'ils ont mené. Ça, ça restera l'arbitrage, on va dire, du demandeur. Mais on ne pourra pas cumuler les deux. Seuls les jeunes ménages, moins de 500 000 qui sont au PAP pourront cumuler avec la prime à l'investissement des ménages. ça me semble plus logique. Alors, ce sont effectivement des mesures d'urgence comme ça a été souligné tout à l'heure par Mme Fuller et je plaide aussi pour qu'il y ait une concertation interministérielle plus large de manière à ce qu'on mette à plat tous ces différents dispositifs. Mais comprenez que compte tenu de la situation de crise et ce n'est pas faute d'avoir appelé cette concertation, j'ai préféré venir proposer dans l'immédiat des mesures cernées dans le temps de manière à ce que nous puissions tous ensemble tester ces nouveaux dispositifs et je crois que ça ne nous empêchera pas avec les différents ministères de mettre en place ces tables rondes parce qu'il faut à un moment une mise à plat. Nos dispositifs seront également accumulables avec l'aide à la construction gérée par le ministère de Théarie Alpha. Il y a un pourcentage de mètre carré qui avait été mis en place à l'époque. Nous n'avons pas prévu d'empêcher ce cumul mais sachant que nous ne sommes pas sur les mêmes proportions et sur les mêmes niveaux d'aide. En matière d'énergie, effectivement, je suis le premier à avoir souhaité pouvoir cumuler aussi l'objectif d'économie d'énergie et ces dispositifs. Alors, je suis en train de... mais je ne maîtrise pas on va dire tous les portefeuilles ministériels non plus. Donc, à travers une loi programme sur l'énergie qui va mettre mise dans le circuit du Haut Conseil prochainement et donc de l'Assemblée, une loi de pays, je vais vous proposer un certain nombre de dispositions et aussi fixer, on va dire, un délai pour que les différents ministères sectoriels nous sortent des textes, par exemple, en matière d'urbanisme, sur les normes HQE ou sur les nouvelles normes plus largement, on va dire, de construction de logements qui relèvent du portefeuille de mon collègue. Mais au titre de l'énergie, je vais vous proposer dans la loi de programme que nous fixions un terme avant lequel il doit présenter bien ses dispositions. Pour ma part, et nous y avons veillé avec les techniciens, en particulier les affaires économiques, seront par exemple éligibles en particulier aux piles qui prévoient de l'aménagement, mais également dans le cadre du projet de construction au PAP, les installations solaires qui pourraient être mises d'entrée par les ménages qui bénéficieront de nos dispositifs. Donc, à travers là de la communication, et vous verrez tout à l'heure quand nous examinerons les délibérations, nous avons prévu une description assez large de la notion d'aménagement du foyer de manière à ce que les installations solaires puissent être également intégrées, éligibles aux piles ou aux PAP. Ensuite, à travers la communication, nous inciterons les jeunes ménages à directement faire ce choix du solaire parce qu'il faut, je crois, effectivement, prendre tout de suite ce tournant de l'économie d'énergie ou de l'énergie renouvelable. Je suis un peu long, M. le Président, mais je réponds à toutes les questions comme ça, je pense qu'on gagnera du temps après parce que les questions étaient nombreuses. Mon ami Hiro est sorti, mais je voulais lui dire que j'ai bien pris son intervention comme des suggestions supplémentaires pour améliorer encore les dispositifs. Bon, comme je l'ai dit en commission, on ne va pas à travers ces trois dispositifs révolutionnés non plus, tout le monde du bâtiment et toute la manière dont on a géré le bâtiment et l'urbanisme dans ce pays. Je crois qu'il y a des suggestions qui ont été amenées, mais je voudrais quand même corriger deux, trois chiffres qui ont pu être cités par M. Tepharere. Lorsqu'il parlait des ménages inférieurs à 300 000 francs, je crois qu'il a fait une erreur de calcul où j'ai mal compris. J'ai compris qu'il disait qu'ils ne pourront pas avoir plus de 10 millions d'emprunts. En fait, c'est 20 millions. 20 millions d'emprunts pour les ménages de moins de 300 000 francs s'ils ne sont pas déjà en détérior, bien entendu. Un ménage de 300 000 francs qui n'a pas d'autre prêt, ils pourront emprunter jusqu'à 20 millions. Justement, dans le cadre du PAP, parce que nous avons pu pousser jusqu'à 25 ans et parce que nous allons bonifier 4 points de taux d'intérêt. Parce que par ce biais-là, ça va lui donner une échéance de 89 000 francs. Donc, il va être en dessous des 30 % exigés par la banque. En dessous de 30. Alors, 89 000, c'est quand même un poids quand on n'en gagne que 300 000. Mais néanmoins, ça permet d'avoir son projet à hauteur de 20 millions si ça passe avec la banque. Et donc, je pense construire tout de même une maison correcte pour lui et sa famille. Bien entendu, on parle du maximum. Donc, ensuite, les projets iront dans cette fauchette-là. Mais ce n'est pas 10 millions, c'est bien 20 millions. En plus, ils pourront bénéficier de la prime à l'investissement des ménages. Donc, si nous partons sur un prêt à 20 millions, la prime étant plafonnée sur les 10 millions, ils pourront en plus avoir 1 million pour éventuellement meubler, aménager, équiper son faré. Je pense que c'est une aide notable. Le pays ne va pas, à travers ses dispositifs, payer la totalité. Ce n'est pas la vocation de ces dispositifs. Ce ne sont pas des dispositifs à 100 % sociaux. Ce sont des dispositifs d'accompagnement. Je tiens à préciser que s'il n'y avait pas la bonification d'intérêt et si nous reprenons le cas cité par Hirohiti Tefareré, la mensualité ne serait pas de 89 000, mais de plus de 100 000 francs. Cela veut dire qu'à plus de 100 000 francs, sur un ménage de moins de 300 000, il n'a même pas accès au crédit. Donc, c'est bien l'intérêt de notre dispositif. C'est permettre à ceux qui n'ont pas accès au crédit de pouvoir y accéder. En baissant le taux d'intérêt, on baisse la mensualité à ramener chaque mois. Je crois que c'est important et j'espère que la presse va bien communiquer sur ces sujets parce que je crois que ce sera une réelle bouffée d'oxygène pour tous ces jeunes ménages. Je voudrais aussi corriger un chiffre parce que M. Tefareré n'a lu qu'une partie des statistiques que j'avais pu donner en commission. Certes, les jeunes de 18 à 25 ans sur le PHB n'ont constitué que 9 % des bénéficiaires, mais ceux de 26 à 30 ans ont constitué 30 %. Donc 30 plus 9, on n'est pas loin de 40 % des bénéficiaires qui ont moins de 30 ans. Sachant qu'à l'époque du PHB, le niveau de revenu était monté à 650 000. Ça veut dire que potentiellement, on a laissé aussi les gens entre 500 et 650 pouvoir accéder à ce dispositif. et donc des gens qui sont peut-être plus âgés parce que le niveau de revenu est un peu plus élevé. Là, nous resserrons puisque nous concentrons le dispositif sur les moins de 500 000. J'ai bon espoir que du coup, ça aide davantage ceux qui sont dans cette tranche d'âge et qui sont dans ces niveaux de revenu parce qu'ils sont diplômés pour partie, mais ils n'ont pas encore des très hauts niveaux de revenu. Et souvent, ils sont à 2 avec un enfant et donc avec des charges déjà assez conséquentes à payer. Donc ils seront bien aidés et davantage aidés à travers ces dispositifs si vous les votez. Enfin, je vais essayer de ne pas être trop long. J'ai bien noté toutes les invitations à utiliser les matériaux locaux, les aides du FDA. Enfin, ça fait partie des sujets récurrents qu'il va bien falloir traiter. Et voilà, je voulais vous dire que profitons peut-être de cette journée qui me semble plus calme sur le plan politique pour ne pas trop perdre de temps. Je crois que nous avons beaucoup débattu, M. le Président, sur ces dispositifs. Bien entendu, je suis à votre disposition pour répondre à tout autre questionnement, mais je crois que là, nous avons l'occasion de montrer à la population qu'on peut rapidement se mettre d'accord sur des textes qui semblent faire l'unanimité. Et voilà, j'en appelle à la sagesse à nouveau de l'Assemblée, même si la sagesse a été qu'à moitié entendue hier puisque les 80 millions supplémentaires n'ont pas été retenus vers 19h. Eh bien, à la sagesse de l'Assemblée pour qu'on puisse voter ces dispositifs de manière à ce que je prenne rendez-vous dès la semaine prochaine avec les banques pour signer les conventions. L'objectif est qu'au 1er septembre, les premiers ménages puissent avoir rendez-vous avec leurs banquiers et puis, je l'espère, signer les premiers prêts aidés par la Polynésie française. Merci, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner la lecture de la délibération. Article 1er. Article 1er. Dans les limites et conditions fixées par la prison de délibération et par son arrêté d'application, tout ménage auquel une banque installée en Polynésie française et qui distribue habituellement des prêts destinés à la construction de logements ou à l'acquisition de logements neufs pour habitation principale a accordé un tel prêt peut bénéficier d'une bonification des intérêts du dit prêt pris en charge par la Polynésie française. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte. Il n'y a pas de discussion. Oui, Mme Armel, merci, vous avez la parole. Je laisse Mme Mayna Sange d'abord. Je prendrai la parole après. Mme Juliette Tahououatama, vous avez la parole. Mme Armel, vous avez la parole. Je vous prétendez que vous avez la parole et que vous avez la parole et que vous avez la parole et que vous avez la parole. Je vous prétendez à l'étonne. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Mme Gillette, Mme Maynassage, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voulais juste vous rappeler tout à l'heure, parce que j'avais insisté, j'avais demandé la parole. Je sais qu'on veut essayer d'avoir un débat calme aujourd'hui, mais je vous rappelle aussi que quand un élu est cité, on a aussi un droit qui nous est offert par le règlement intérieur de pouvoir répondre. Donc, avant de m'exprimer sur les réponses du ministre, je voudrais juste faire une petite parenthèse et dire à ma collègue Sandra Lévi-Agami que je ne sais pas qui a excité aujourd'hui. Ce n'est pas moi. À ma connaissance, je ne l'ai pas cité dans mon intervention. Et bon, si elle s'est sentie visée, c'est peut-être qu'elle a des raisons. Mais en tout cas, pour ma part, je tiens à lui rappeler que l'Eora Téphinoa est restée cohérente jusqu'au bout. Et que si elle n'a toujours pas compris pourquoi on s'est abstenu, je ne peux pas l'aider. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui a compris pourquoi. Par contre, je rappelle aussi que sur les chapitres, il y a des chapitres pour lesquels on a voté pour, mais c'est sur l'ensemble du collectif. On n'a pas voté contre, on s'est abstenu. On s'est abstenu symboliquement pour toutes les raisons qui ont été dites, je ne vais pas refaire le film. Voilà, je clôt la parenthèse. Et je suis ravie qu'aujourd'hui, nous soyons revenus à de meilleures dispositions pour étudier ce texte. Et je voudrais simplement ajouter à mon intervention, parce que c'est un temps que j'avais oublié de soulever, M. le ministre. Merci pour vos réponses. J'espère que vous allez vraiment prendre en compte aussi les remarques qui ont été faites sur cette question d'amélioration des habitats en fonction aussi de l'utilisation de matériaux plus propres, de systèmes électriques qui soient aussi respectueux de notre environnement, de favoriser les matériaux locaux, parce que vous venez de le dire à l'instant, et c'est un peu ça ma crainte, c'est que c'est les sujets récurrents. Et c'est vrai choix. Ça fait des années qu'on entend la même chose. Mais c'est bien aussi ce qui nous inquiète, parce qu'on a l'impression un peu que, bon, on en parle, mais on ne fait rien, quoi. Donc, profitons peut-être de tous ces nouveaux dispositifs pour l'imposer. Alors, vous nous parlez de cette loi programme, tant mieux. C'est vrai que vous n'êtes pas directement en charge du logement, mais il est grand temps qu'on ait notre ministre du logement, qu'il puisse aussi, avec le ministre de l'aménagement, puisqu'ils ont des compétences partagées dans le domaine du logement, que l'on puisse quand même avoir un soupçon, d'idées, de ce travail de concertation. Et pour terminer, je voudrais soutenir aussi les propos de Hiro par rapport au problème de prix. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que c'est sûr qu'on va vous soutenir sur ces dispositifs, parce qu'on va permettre à un plus grand nombre de ménages d'accéder à ces emprunts, un plus fort taux pour le foncier, un montant plus important pour les emprunts. Mais à la base, pourquoi c'est aussi cher ? On a quand même un souci, je trouve, sur les coûts du foncier, sur le coût de la construction. C'est à ça qu'on aimerait aussi que le pays s'attaque. Et je profite pour vous glisser mon opinion sur ce qui me paraît peut-être, je dirais, un des travers de la défiscalisation. C'est qu'aujourd'hui, les prix sont fixés comment ? Les prix sont fixés par rapport à la demande. Si demain, des personnes qui ne résident pas en Polynésie n'étaient plus éligibles à l'acquisition de logements en Polynésie via la défiscalisation, est-ce qu'on aurait toujours la même demande ? Et est-ce qu'on aurait toujours le même coût, je dirais, le même coût de l'immobilier en Polynésie ? C'est toutes ces réflexions de fond, parce que moi, je veux bien qu'on fasse de la défice et qu'on permette à des gens qui payent des impôts à 18 000 km d'ici de défiscaliser en Polynésie. Mais si c'est au détriment de la possibilité des ménages locaux d'accéder à un logement, ce n'est pas forcément la réalité, mais je me pose des questions par rapport à cette capacité aujourd'hui qu'ont les ménages de pouvoir acquérir, de pouvoir investir. Ce dispositif permet d'abaisser les coûts, mais travaillons à la base, à la source, travaillons à la réduction de ce coût. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités, au niveau du foncier, au niveau du pays, de pouvoir accorder, comme à une époque, on l'avait fait quand Jean-Christophe Bouissot était ministre du logement, de pouvoir développer aussi, au-delà des logements sociaux, de pouvoir proposer des parcelles viabilisées ? C'est vrai que c'est un sujet large, on ne va pas tout refaire le monde aujourd'hui via ces mesures, mais on ne peut pas non plus éviter ce sujet indéfiniment. Il faut absolument, et donc moi je vous encourage, puisqu'il y a ce travail de concertation qui se fait actuellement, il faut absolument qu'on s'attaque à ce sujet. Pour quelles raisons ? Parce que c'est la première dépense d'un ménage. Travailler sur ce sujet, c'est demain, directement, travailler à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Un ménage, il a trois dépenses directes, c'est le coût de son logement, le coût de sa voiture, le coût de son alimentation. Et on voit bien quand même que la part du logement est hyper importante. Donc pour moi, ce n'est pas un sujet futile, il faut s'attaquer au cœur du problème. Et pour conclure très rapidement, c'est vous dire aussi qu'il faut s'attaquer à mieux encadrer les métiers qui sont liés à la construction. Parce que comme je le disais, une construction, c'est le projet d'une vie. Souvent pour les ménages, c'est énorme, ça a pris sur 20 ans, c'est lourd. Mais alors qu'en plus, ils se sont plantés par des personnes qui ne sont pas compétentes et qui ne finissent pas la maison, quand est-ce qu'on va avoir un texte qui encadre la profession des entrepreneurs pour garantir à ces ménages qui font l'emprunt de leur vie, leur garantir qu'à la fin du chantier, ils ont une maison, ils ont une maison aux normes, ils ont une maison qui tient debout, ils ont une maison terminée. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Madame. Monsieur, vous aviez demandé, Madame Armel Merceron, vous prenez la parole ? Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, essayez de ne pas vous taper dessus. Avec qui ? Avec celle qui est sortie. J'attends qu'elle revienne. Non, non, mais... Donc, j'attends qu'elle revienne. Vous avez la parole. Ne vous inquiétez pas. Mais je voudrais dire autre chose. Là, on a un dispositif, des dispositifs qui sont centrés sur l'accès au logement. Et je voudrais déplorer le caractère solitaire de la présence du ministre chargé, pour faire saine, de l'économie. Ni le ministre en charge du logement, ni le ministre en charge de la solidarité, qui est président du conseil d'administration de l'OPH, ne sont présents. Or, on retrouve encore aujourd'hui, et ça transparaissait un petit peu dans ce qui a déjà été dit, on retrouve encore aujourd'hui, ce cloisonnement, ce cloisonnement ministériel. Alors qu'on devrait mettre... Taritha, s'il te plaît, tu me déranges. Merci. Donc, ce cloisonnement qu'il y a, alors que nous devrions mettre la famille, le ménage au milieu, et faire en sorte, comme l'a dit Maïna, puisque c'est vraiment un élément essentiel de la vie, faire en sorte que l'ensemble des mesures soient étudiées et rendues cohérentes les unes par rapport aux autres, J'ai eu l'expérience du ministère du logement, et j'ai eu les mêmes problèmes. Très difficile de concilier l'ensemble, de mettre à plat le tout, et aujourd'hui, on voit bien que, alors que chacun devrait se nourrir de ce que dit l'autre, ou de ce que nous, nous disions, eh bien, on retombe dans les problèmes précédents. Et, pendant que les uns et les autres parlaient, je me disais que, finalement, un dispositif de ce genre, c'est trois choses. C'est un accès, c'est rechercher l'accès au logement, pour les ménages qui doivent se loger ou qui sont mal logés, mais on recherche également un deuxième objectif, qui est celle de la relance de l'activité du bâtiment, du bâtiment et du second oeuvre, mais également, on doit trouver un usage optimal de l'aide publique, de l'argent public. Et, je me pose des questions sur ces dispositifs à travers ces trois éléments. Est-ce que cette réglementation va, un, faciliter l'accès au logement de ceux qui n'en ont pas ? Je vous donne une réflexion que je reprendrai tout à l'heure, M. le ministre. Dans ce dispositif, vous prévoyez qu'il suffit qu'une seule des personnes soit primo-accédante à la propriété. Or, et les chiffres ont été donnés en commission, Pour le PHB, il y a plus de 70% des bénéficiaires qui étaient des personnes seules. C'est inexact en réalité, parce que beaucoup de gens ici vivent en concubinage. Et, pour pouvoir, je dirais, rester dans les clous des revenus maximums, les gens ne déclarent pas leur concubinage. Donc, ils masquent une partie des revenus du ménage. Et c'est injuste par rapport à d'autres ménages mariés, c'est pas une question de morale, là, vraiment, mariés, qui, eux, ne peuvent pas cacher les revenus qu'ils ont. Donc, je pense qu'il faut que vous preniez une précaution, qui est celle de vous calquer sur la situation à l'égard de la CPS. La CPS, elle, prend en compte la situation de concubinage notoire qui est déclarée à partir d'une année. Et c'est vrai qu'on fait des projets de logement quand on a l'intention de vivre sur la durée ensemble. Donc, il me semble qu'il faut que vous fassiez attention à cela, parce que si l'un d'entre eux a déjà eu un logement qui est déjà propriétaire, c'est l'autre qui sera mis en avant et on dissimulera une partie des revenus du ménage. Ce n'est pas correct. C'est pour vous dire la difficulté qu'il y a à travailler tout seul dans son coin. Il est indispensable de croiser les informations pour que l'on ait une aide publique juste et équitable. Ça, c'est le deuxième objectif. Et éviter que l'accès au logement, il y a des gens qui pourraient déjà se loger. Donc, il faut faire attention à cela. C'est la première observation que je voudrais faire. Et si vous pouviez appeler vos collègues, ça serait bien parce qu'on pourra évoquer après d'autres choses, comme celle que vous avez indiquée tout à l'heure, qui est la cohérence entre les différents dispositifs. Pour l'aide à la construction, que vous allez combiner, effectivement, là aussi, il y a des choses à revoir et j'aurais voulu en profiter pour en parler au ministre en charge du logement. Et de même pour l'OPH, puisqu'il y a un problème de tuilage entre les différents dispositifs. Voilà. Donc, sur le fond, il est évident que nous sommes d'accord, mais c'est sur les aspects de lien entre tous ces dispositifs que nous voudrions attirer votre attention. Voilà. Je prendrai la parole tout à l'heure. Merci, madame Amal-Massaron. La parole est à monsieur Anthony Giroux. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs, chers collègues, monsieur le ministre, Alors, monsieur le ministre, les trois dispositifs de relance économique que vous nous proposez ce matin, dans le cadre de leur isolement par rapport au concert des dispositifs de relance économique prévus par le gouvernement, est à l'image ou à la caricature de votre isolement ce matin par votre présence et par rapport à vos collègues du gouvernement. Ceci étant, vous avez le mérite, néanmoins, d'avoir présenté au moins trois dispositifs de relance. Très bien. Et comme vous avez pu le comprendre depuis hier et notamment ce matin, nous sommes tous favorables à soutenir ces dispositifs. Néanmoins, il y a quand même une observation qui m'interpelle dans le cadre de l'ensemble de ces dispositifs, c'est nos rapports vis-à-vis des banques. C'est vrai qu'hier, monsieur le sénateur a un peu esquissé son point de vue et puis j'ai essayé de comprendre un peu plus quels étaient les dessous ou les tenants, les aboutissants de ces rapports qui ne sont pas véritablement ou du moins qui appellent un peu plus de transparence pour permettre de comprendre comment les banques viennent s'insérer dans le soutien de ces dispositifs. Bon, à part la bonification obtenue au niveau des taux, je me suis quand même lancé dans une forme de simulation. Et j'ai été pour cela sur un site bancaire pour voir comment on pouvait simuler une opération de ce type et je me suis intéressé notamment au premier dispositif, celui qui permet aux ménages dont les revenus sont inférieurs à 500 000 francs, excusez-moi, mensuels bien sûr, tous revenus confondus, bien entendu, pouvaient prétendre à l'accès à la propriété pour peu que le coût du foncier dans la simulation s'élevé à peu près à 20 millions. Là, vous proposez 30, je me suis dit, bon, des revenus modestes comme ça, surtout si ce sont des revenus, donc, comment dirais-je, joints, donc devrait se suffire à un terrain à peu près, un investissement de 20 millions au niveau du foncier. Et dans la simulation, j'obtiens des rapports qui m'inquiètent beaucoup. Le premier rapport, c'est qu'au niveau du rapport donc rendement bancaire et puis effort effectué par le client, je m'aperçois qu'au niveau du rapport brut, on est sur un rapport intérieur, c'est-à-dire pour l'investissement proposé, la banque récupère un tiers. Alors, je donne un chiffre. Pour investir, par exemple, pour faire un prêt de 20 millions, la simulation me donne ceci, sur une durée de 240 mois, parce que l'algorithme de simulation s'arrête à 240 mois, donc ça nous fait 20 ans. mais déjà 20 ans, c'est parlant parce que plus on allonge dans le temps et plus le rendement au niveau de la banque est plus élevé. Donc déjà au niveau de 20 ans de simulation, c'est déjà assez significatif. l'encours s'élève à 33,974,614 francs. Donc on va dire 33 millions. Et le coût du crédit sur cet encours s'élève à 13 millions. Alors quand on sait que la personne a emprunté 20 millions, donc ça veut dire que le rendement de la banque dépasse la moitié, presque la moitié, du coût de l'emprunt demandé par la personne. Donc d'où l'intervention très pertinente du sénateur qui devrait nous obliger, nous, à demander à la banque de faire un effort. C'est un dispositif de relance. Et cette relance va bénéficier en premier à la banque et bien entendu ensuite à l'essor économique du pays. Donc c'est une de mes interventions sur ce premier dispositif et qui, à mon sens, devrait certainement trouver réponse parce que je pense que vous en avez certainement discuté avec les banques lorsque vous avez préparé ce dispositif. Et j'aimerais bien en connaître la position des banques sur cette interpellation d'une entre-assemblée sur cette problématique de rendement qu'on n'arrive pas véritablement à bien saisir pour peu que si l'on s'en tient aux simulations que l'on peut obtenir à travers les algorithmes prévus par ces banques et laissés dans le cadre du Web à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent, avoir des résultats quand même qui nous interpellent. Donc je rappelle à nouveau, sur l'encours de la dette pour une dette de 20 millions, un prêt de 20 millions, donc le montant total du crédit s'élève à 33 millions et puis le rendement de la banque dessus est de 13 millions. Donc quand on sait qu'on n'a emprunté que 20 millions et que la banque va se faire rémunérer 13 millions sur les 20 millions qu'on a empruntés, là on se pose un certain nombre de questions, M. le ministre. Donc voilà, M. le Président. Merci. La parole est à Mme Tarita Sanjou. M. le Président. Le Président. M. le Président. Le Président. Le Président. On anement aux normaux qui apporte une normaux et consulting-transiscover notre الم culturelle. Et je n'ai jamais rien vu des analyse pour retourner en concernant là- grassroots aussi. C'est difficile quelle hijos Поэтому-nous tant ça si vous parlez. Donc la question de problème à venir vous a écliné pour prendre quotidien therapy. Il n'y a pas d'éternité. mais il s'agit d'un ou un pays. Et après tout, ils ne passent bien à se retrouver agora, mais ils ne se sont pasMoines. et il faut que tu fais. Non mais, tu fais une étude qui est à venir, et tu fais une étude, et tu fais une étude qui est à l'intérieur, et tu fais une étude qui est à l'intérieur, et tu fais une étude. c'est un peu plus de temps, mais il ne se passe pas à l'épreuve. Il ne s'agit pas d'épreuve, il ne s'agit pas d'épreuve. Il ne s'agit pas d'épreuve, mais il ne s'agit pas d'épreuve. Il ne s'agit pas d'épreuve. Il ne s'agit pas d'épreuve pour三 Miller. Il ne se composait pas d'épreuve pendant le lait. Il ne s'agit pas d'épreuve et il ne s'agit pas d'épreuve. C'était une épreuve, mais le pauvre, c'est pas d'épreuve. Vous n'avez pas fait que la vie n'est pas l'honneur. Vous n'avez pas fait que la vie n'est pas l'autre et que la vie n'est pas l'autre. Ce n'est pasúdique que la vie n'est pas l'autre. Et onwana, il y a 4 rata et il y a ni. 3 rata ou manao. Notemé, te fifi, te rehil àrao te fifi. Mien àre-hil ouatumou, vahine, aïté tâne, e maha kamari, e turu tamari, arera e pe tamari. Te fifi, te imi rato, tu euror anorato. Mea fufua aroa tera tauturu, te tauturu nei, nôrira te tā ap orā i maa i ti e, tera ra, te wait o rati teireo, a ha amatapa e nā mua, e hi o tue fa aterehau. Notemé, te tāpura fufua a, numera pa, e te maro te fangamero tue tata tō ap orā hai, e tautilu fa a hi e o fai. 3 rata ou manao fa aterehau. Tēnira, nātato e firuri e nātato e maa i ti. Trara, te vaira trato turu, e tautilu e maa i ti hi e, trato tū filuri la. Maa rūri farour amai. Maa rūru lū e tārita sanjou. Mērēt vāyini, fāru hi e di tāne, tāpēr mai pā i di tāne, e e fāru hi e. Mēsieu Romantaro, vizērēnā paro. Maa rūru brītini, jārāna fa aterehau, jārāna tato pā o īti e pūpē. Tēnira, nātato e tēturu, wartu ar armel, tēpralu armel nāt mūt mūt tāne, tāne, fā a ei tēwohiné a i ti fā e pūpē. Tāra, te tūrē, tā tū mūt a āaridu e mua. Il y a toujours était mon couple, puis tu ne seras pas de couple. Si tu n'aurais pas d'avoir l'impression de nuister, s'il n'irait pas d'avoir les enfants. Il n'y a pas de travail. Nous avons fait des problèmes de vie, mais nous ne pouvons pas se réunir dans notre couple. Nous avons fait des problèmes de vie et d'autres. Nous sommes fait des problèmes de vie et de la population, nous sommes en Enthiopie. Nous sommes tous tous les problèmes de vie. M. Hirot de Farid 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 9. 10. 11. 12. 11. 11. 14. 26. 26. 23. 25. 26. 23. C'est parti. 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 point final. C'est parti. 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 article 7. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 C'est parti.